Un couteau pliant avec un manche en alliage de titane, un système de verrouillage, frame lock, tout ça pour une cinquantaine d'euros seulement, on va voir ce que ça vaut. Salut c'est Cosmic Vratch, aujourd'hui on va parler d'un couteau Y-Start qui répond au doux nom de LK5010. Oui alors effectivement vous vous en doutez, je suis un vendu, c'est un couteau qui m'a été envoyé gratuitement par Gearbest. Maintenant j'ai attendu tellement longtemps pour faire la revue que le couteau n'est plus en stock et ça fait environ un an que la personne qui me l'avait envoyé s'est fatiguée à me relancer pour savoir où j'en suis dans ma vidéo. Donc j'ai eu le couteau gratuitement, le deal c'était que je fasse une vidéo dessus et que j'en dise ce que j'en pensais sans filtre, ça je le fais donc je tiens ma parole. Par contre dans le deal qu'on avait fait par mail, il n'y avait absolument pas de date limite pour faire la revue donc je respecte le deal même si sans doute que ce n'était pas exactement ce genre de délai qu'ils avaient en tête. J'avais un montant que je pouvais dépenser sur le site avec des produits qu'ils allaient m'envoyer. Moi je m'étais acheté pas longtemps plus tôt le GANZO, je ne me souviens même plus comment il s'appelle, le G753 dont je vous ai fait la revue sur la chaîne il y a quelques temps. Du coup j'ai regardé parmi les couteaux les plus chers en me disant comme ça ça me ferait moins de couteaux à revoir et puis c'était très clairement des couteaux que j'aurais probablement pas acheté sur le site si ça avait été avec mon propre argent. Alors le problème c'est que la plupart des couteaux sur le site de Gearbest c'est des grandes lames de 9-10 centimètres et que moi je trouve que c'est trop grand. Pour moi mon maximum de taille sympa pour un couteau pliant c'est la taille du Griptilian donc c'est environ 9 centimètres et donc je cherchais un couteau plus petit que 9 centimètres et en fait il n'y en avait pas tant que ça en particulier en gardant les couteaux plutôt cher. Mon choix s'est arrêté sur celui-ci pour plusieurs raisons. Le premier c'est que j'avais pas testé vraiment extensivement le système de fermeture de couteaux Frame Lock donc qui est un usinage des plaquettes du manche plutôt qu'une petite lame comme on peut avoir sur par exemple celui-ci le RAT. Ici on a une petite lame de métal qui est à l'intérieur des plaquettes qui va se replier et donc le Frame Lock c'est vraiment la plaquette elle-même qui est découpée comme vous le voyez et qui vient bloquer la lame. C'est une méthode un peu élégante qui a été inventée par Chris Reeves et qui depuis s'est beaucoup répandue et c'est quand même plutôt répandue au niveau des couteaux haut de gamme même s'il y a quelques exceptions sur le marché des couteaux bon marché ça doit être sans doute un peu un peu cher à manufacturer pour des prix pour des prix raisonnables. Donc j'avais pas de Frame Lock et j'avais pas non plus de couteau à flipper là avec une gâchette qui peuvent qui s'ouvre de cette manière là. Donc c'est un design de lame qui s'inspire d'un couteau japonais qui s'appelle le Quaken qui donc qui était une lame fixe que portaient les femmes de samouraï qui était en général qui leur était offerte au moment du mariage par le mari ou par la famille du mari. Et c'était un petit couteau à tout faire qu'elles avaient dans la manche mais surtout qui était un symbole visiblement de leur mariage et de leur honneur donc c'était la honte absolue si elles le perdaient et puis surtout ça leur servait je sais pas si c'était réellement mis en pratique mais en tout cas traditionnellement c'était censé leur servir pour se suicider quand les samouraï se faisaient harakiri. Lucas Burnley a fait ce design chez Boker qui a été immensément populaire c'est un des best-sellers chez Boker il en a fait plein de déclinaisons au départ c'était un modèle assez lourd il a fait des fibres de carbone et machin des trucs c'est un type de design qui est considéré comme quintessentiel de ce qu'on appelle les gentleman folder on va y revenir et donc voilà ce modèle clairement s'en inspire très fortement pour ce qui est du poids il pèse un peu plus de 100 grammes ce qui est on va dire raisonnable pour un couteau aux manches en métal et donc pour les matériaux on a un manche en alliage de titane tc4 en tout cas c'est ce qui est annoncé sur le site c'est l'alliage un peu standard pour pour le pour le titane une lame en acier 440 c donc un inox dont la qualité dépend quasiment totalement du traitement thermique c'est un inox un peu un peu délicat à traiter qui peut donner un inox de très bonne qualité ou de qualité très médiocre en fonction de comment il est il est traité un clip en inox et un petit insert alors ça c'est un truc classique sur les sur les frame lock en titane sur les manches en titane en fait le titane c'est un acier qui est un petit peu déformable un petit peu mou et donc pour avoir une meilleure rétention il ya un petit insert en inox qui est vissé il ya des torques là donc on peut qu'on peut éventuellement changer qui sert à bloquer la lame donc l'alliage le plus courant pour le pour le titane industriel normalement ça coûte assez cher à fabriquer parce que c'est un métal qui est qui est assez résistant à l'abrasion même s'il n'est pas très très dur et c'est pour ça que ça fait pas ça fait pas des très bonnes lames de couteau donc quand on dit lame titane en général sur les couteaux j'en profite pour le dire c'est en général un revêtement en titane qui est très résistant à l'abrasion mais mais on c'est très très difficile d'obtenir un fil coupant avec une lame titane donc quand on dit lame titane c'est un abus de langage en général s'il ya quelques exceptions ça a été fait mais ça donne pas des couteaux terribles ça donne des couteaux de plongée extrêmement cher c'est pas forcément très coupant mais en tout cas qui rouille jamais ça c'est sûr l'avantage du titane c'est que c'est 30% moins lourd que l'acier et que donc ça permet de faire un couteau relativement plus léger comme c'est plus léger c'est pas mal utilisé en aéronautique et puis elle coule facteur du titane comme c'est un métal non magnétique c'était utilisé il ya un sous-marin russe qui a été fait entièrement en titane enfin voilà c'est un côté un peu tactique stratégique haut de gamme machin truc comme c'est dur à usiner normalement on le trouve pas sur des couteaux de cette gamme de prix normalement un manche en titane pour un pour un couteau pliant ça ça va chercher dans les deux trois voire quatre enfin il n'y a pas trop de limites supérieures mais ça ça coûte au moins deux à trois fois plus cher mais c'est pour ça que ce couteau m'intéressait donc on a une lame qui fait un peu moins de 9 cm 8,6 si on regarde de près et un manche un petit peu long pour un couteau pliant mais qui est moi je trouve ça de plus ou un avantage qui est d'environ 11 cm il est modérément fin on a un centimètre d'épaisseur et la lame est assez épaisse elle fait 3,5 mm d'épaisseur c'est trompeur parce qu'un petit usinage sur le sur un petit chanfrein sur la lame qui fait que quand on la regarde de haut elle a pas l'air extrêmement épaisse il ya des il ya trois vis c'est des vis qui n'ont pas un aspect complètement classique mais qui en même temps peuvent tout à fait se manoeuvrer avec un tournevis plat standard ça permet de gérer le serrage de l'axe je trouve que le serrage tient bien et donc un clip tenu par deux trucs qui est particulièrement bas alors c'est un prêt des principaux défauts de ce couteau et on va en reparler il est manoeuvré par un flipper donc un système à gâchette qui est sur roulement à billes en céramique selon le site et il marche ça marche effectivement très bien la gâchette était un petit peu dur au début et qui à force de le manoeuvrer il s'est assoupli le centrage de la lame est plutôt bon surtout pour un couteau de ce prix là en termes de qualité de construction je suis agréablement surpris c'est un couteau qui respire la solidité qui est plutôt bien ajusté avec un système d'ouverture qui marche à tous les coups et un système de blocage de lame qui est tout à fait efficace le couteau n'a strictement pas pris de jeu le quake un il est considéré comme un couteau assez typique de ce qu'on appelle les gentleman folder les couteaux de gentleman je sais pas exactement ce que ça veut dire mais disons qu'à priori c'est des couteaux qui sont un peu joli qu'on n'aurait pas honte de sortir dans un endroit disons que c'est des couteaux qui sont censés servir pour des petites tâches du quotidien dans un univers on va dire un peu bureau costard etc alors ça correspond pas tellement à mon quotidien donc moi je suis pas forcément client de ce de ce en tout cas de ce type d'appellation et de ce de ce type de ce type de couteau maintenant il est bizarrement conçu pour un gentleman folder puisqu'il est quand même très épais de lame 3,5 mm je vous en ai parlé il est quand même un petit peu lourd donc si vous devez vous le trimballer dans une poche de costard ou dans un pantalon de costard un peu fin bah vous allez clairement le sentir dans la poche et ensuite il ya c'est il ya ce clip qui est particulièrement bas alors c'est aussi le cas du bocker quaken enfin de manière peut-être un petit peu moins caricaturale mais ce qui fait que ben c'est il sort extrêmement beaucoup de la poche et donc c'est pas un couteau très discret donc si c'est pour se balader avec en ville ben vous risquez de vous faire repérer rapidement par la maréchaussée peut-être que c'est fait pour le porter dans la poche de dans la poche de la chemise mais du coup comme il est un peu lourd ça risque voilà il vous avait intérêt à avoir une chemise en tissu un peu épais donc peut-être gentleman d'hiver ou gentleman farmer ou je ne sais pas mais et bon alors les bords du manche sont quand même un peu chanfreiné ce qui le rend pour un pour un couteau avec des plaquettes droites en métal franchement il n'est pas trop agressif aux doigts il ya des petites finitions qui qui déparaît pas sur un sur un couteau haut de gamme alors comme j'avais pas de frame lock ni de flipper d'ailleurs avec lequel le comparer ça a été l'opportunité pour moi d'acquérir un couteau qui est un des best-sellers de ces dernières années c'est le ruiqueux p801 dont je vous ferai peut-être la revue un de ces quatre dites moi si ça vous intéresse voilà donc je me suis je me suis payé le ruiqueux d'abord parce que c'était un couteau populaire et que ça m'intéressait de de voir ce qui valait c'est aussi parce que c'était qu'on s'est considéré comme quelque chose d'assez réussi pour pour un prix contenu il coûte un peu plus de 30 euros le ruiqueux donc c'est un peu la même gamme de prix par contre les platines sont en inox et du coup le couteau est nettement plus lourd il fait 20 grammes de plus 100 grammes contre 120 les résultats vont peut-être vous surprendre peut-être que c'est un que c'est un cas particulier mais il se trouve que mon ruiqueux à une détente vraiment molle merde et voilà si j'y vais tout doucement avec le poux avec l'index il s'ouvre il s'ouvre pas complètement alors il faut y aller un petit peu un petit peu violemment un petit peu franchement avec l'index mais que du coup il ya une détente un peu molle il ya du jeu est en fait l'axe a tendance à se desserrer alors j'ai toujours pas fait mais il faudrait que je mette un petit point de superglue sur l'axe après l'avoir resserré parce qu'en fait ça donne pas une impression de qualité celui ci et ben en fait le mécanisme est nettement plus nettement plus solide donc si on appuie doucement il n'y a rien qui se passe si on appuie franchement il ya une sortie qui marche à tous les coups contrairement au ruiqueux et l'axe a tendance à se desserrer moins facilement alors on peut le régler j'arrive même à le régler avec l'ongle si je veux resserrer je peux le resserrer avec l'ongle mais serré ou pas serré le couteau a pas de jeu donc en termes de qualité de construction moi je dirais qu'on est plutôt supérieurs sur le white start après comme dit ça peut quand même être des cas particuliers c'est toujours un peu dangereux de juger un mécanisme et un assemblage sur un seul modèle il en faudrait un gros échantillon avant de pouvoir se prononcer définitivement comme vous savez pour moi un couteau qui a pas de ventre ici c'est un problème parce que ça permet pas de tartiner donc déjà pour se faire les sandwichs met un peu de beurre du pâté ou je ne sais coup de la confiture ou quoi bah c'est quand même moins pratique au niveau de la coupe en main et tout à table ou je ne sais quoi ben pourquoi pas finalement ça pourrait marcher alors comme comme la lame est particulièrement épaisse et que les moutures remontent moyennement haut en fait on a un couteau qui est assez épais derrière le fil contrairement au ruiqueux ça veut dire que c'est un couteau qui qui tranche pas forcément au top donc typiquement en mode couteau d'office de dépannage cuisine pour trancher des légumes ou quoi c'est quand même pas le top comme on a dit c'est plutôt un couteau de bureau c'est pas un couteau pour avoir dans sa cuisine mais bon si c'est censé être un couteau edc comme on dit everyday carry qui est censé faire toutes les petites tâches du quotidien bah il est pas vraiment fait pour trancher par contre bah il s'aiguise plutôt bien et on peut effectivement couper tout ce qu'on a à couper dans une journée que ça soit carton ficelle alors est ce que je suis fan du design franchement je le trouve quand même un petit peu agressif maintenant il a il a une identité bien à lui il a un look bien à lui donc ça m'arrive quand même de l'emporter par contre en général je le porte au fond de ma poche j'aime pas trop avoir tout ce manche là qui dépasse contrairement au ruiqueux qui lui a un clip de port profond donc qui est beaucoup plus discret donc voyez si je mets les si j'aligne le bord des deux clips on voit bien on voit bien la différence en termes de dépassement de la poche donc clairement c'est pas un couteau en port en port discret pour l'anecdote j'ai le fils d'un copain qui a une dizaine d'années maintenant 12 ans donc à l'époque il avait peut-être un an de moins qui est on complètement tombé amoureux de cette ligne de couteau à chaque fois qui enfin voilà quand il l'a vu il a fait c'est le plus beau couteau que j'ai jamais vu et à chaque fois que je le vois il me demande à le voir alors quand il donc peut-être qu'un jour son père m'autorisera à lui offrir parce que clairement il lui apportera beaucoup plus de plaisir qu'à moi donc en fait voilà en tout cas c'est prouvé qu'il est possible de tomber amoureux de cette ligne de couteau c'est peut-être plus probable si vous avez 11 ans que si vous en avez 28 ou 50 ou 73 mais en tout cas voilà c'est c'est un couteau qui laisse pas indifférent en termes de ligne il y a aussi des gens qui l'ont trouvé extrêmement moche donc voilà un couteau un peu clivant bah c'est pas plus mal une fois de temps en temps cahier des charges rempli un frame lock titan bonne qualité d'assemblage bonne gâchette mécanisme efficace et réussi pour le type d'acier c'est quand même un peu dommage parce que voilà le manche titan n'apporte pas non plus un gain en technicité en efficacité du couteau particulier c'est juste un peu la classe un petit peu moins lourd mais voilà c'est un c'est un matériau pour se faire plaisir quoi et donc ceux qui vont aller vers un manche titan ben a priori ils auront envie d'avoir d'avoir une lame dans un acier un peu classe clairement le 440c ça peut être efficace mais c'est pas du tout l'acier classe en tout cas dans parmi les parmi les fans de couteau le 440c il n'a pas vraiment la cote donc il y a une petite faille logique là dans la conception de ce couteau ceux qui sont clients du manche vont pas être clients de la lame et réciproquement ceux à qui ça pose pas de problème d'utiliser une lame en 440c sans doute que ça leur pose pas de problème d'utiliser un manche un peu moins noble que du titan ils vont prendre un couteau nettement moins cher comme par exemple celui ci le ganso qui est dégueulasse d'ailleurs donc au final c'est un couteau que je trouve intéressant en termes de ligne en termes de concept et puis en plus il était gratuit ce qui ne gâche rien pour moi j'ai eu du plaisir à l'utiliser à le tester etc maintenant je pense pas qu'il va rester au fond de ma poche très souvent moi ce que je cherche dans un couteau pliant ça va être une capacité à trancher donc le fil est quand même un peu trop épais au niveau solidité a priori celui-là il remplit tout à fait son office la solidité il n'y a pas de problème et après il ya le confort en main pour des plaquettes plates c'est franchement pas si mal maintenant moi j'aime bien les couteaux un petit peu qui remplissent un petit peu mieux la main ou alors s'ils sont moins confortables et un peu plus fin et ben à ce moment là il vaut mieux qu'ils soient plus léger avec une lame plus fine enfin voilà si c'est un truc sur lequel on peut pas forcer ça sert à rien d'avoir une lame aussi épaisse voilà dites moi si vous achèteriez ce couteau en tout cas lequel des charges semble rempli si je le trouve pas ultimement fonctionnel c'est quand même a priori plutôt un produit de bonne qualité en dehors du clip que je trouve catastrophiquement bas pas par rapport par rapport au bout du manche voilà allez salut à la prochaine